Des milliers d'années et des générations de traumas séparent les peuples anciens des quartiers défavorisés de Détroit. C'est à Détroit justement que le guérisseur sincère Seven prépare une concoction psychédélique que lui et son collègue Chris Lamanna serviront lors d'une cérémonie sacrée ce soir. L'Académie Psychonautes de Détroit est un lieu où nous éduquons les patients en leur offrant un endroit sûr ou expérimenter les psychédéliques, les antéogènes, mais aussi l'étude des plantes. Sincère fait tout pour guérir les membres de sa communauté traumatisée avec des substances qui, selon lui, les connectent au divin. J'ai suffisamment appris sur ces plantes antéogènes pour savoir qu'il n'y a pas d'hallucination. Beaucoup de gens pensent halluciner parce qu'ils voient les choses comme elles ne sont pas. C'est juste que ces choses ne devraient même pas être là. Sincère, concocte de l'ayahuasca, une boisson psychotrophe préparée à l'origine en Amazonie, depuis peut-être des milliers d'années. Mais aujourd'hui, adulée par beaucoup comme traitement pour leurs problèmes d'addiction, de dépression et de TSPT. Les deux ingrédients principaux sont le Banisteriopsis caapi et la feuille de chacruna. On combine ces deux forces dans un T. L'ayahuasca permet de s'ouvrir suffisamment pour commencer la guérison. L'ayahuasca contient de la DMT, une drogue psychotrope puissante et illégale. Mais Détroit fait partie d'un grand nombre de villes qui ont dépénalisé les drogues psychédéliques, les classant parmi les dernières priorités des forces de l'ordre. Avec la dépénalisation des psychédéliques à Détroit, les gens qui ont besoin de ces plantes peuvent désormais les consommer sans se demander s'ils risquent de se faire arrêter. Ce soir, Saint-Cer et Chris travaillent avec deux voyageurs. L'un se fait appeler Ghost et Alexis, une jeune femme de Détroit qui a vécu une vie de trauma. Sous-titrage Société Radio-Canada